Comme annoncé, nous allons recevoir un grand notable de la province du Congo central, Aotif Rechman Amatadi, il s'appelle M. Didier Mamboueni, Asa de la Société Civile. Avec lui, nous allons essayer de parler de la gestion au niveau de la province du Congo central parce que nous sommes en train d'apprendre que la province est mal gérée, il y a vraiment des désordres au niveau de la province, il n'y a pas la cohabitation, il n'y a pas une coalition au niveau de la province entre le dirigeant et aussi la population. Mais il y a aussi la province du Congo central d'une manière un peu incontestable. Il y a une relation avec le Parlement, Déon Koussou Koundzibikawa Alikolanda Bissou depuis son cabinet. Bonjour M. Didier Mamboueni. Bonjour à vous chers téléspectateurs, bonjour mon ami personnel Fiston. Merci beaucoup. Vous faites la férité du Congo central. Merci. Merci beaucoup. Nous serons bilingues, nous allons parler, non polylingues, polylingues dans les sens, nous allons parler français, Lingala et Kretschmi Kepiaki Kongo, parce qu'il n'y a pas de problème. Voilà, comme annoncé, vous êtes de la société civile, aux âmes notables Mounen et à Congo central. D'abord, d'entrée de G, parlez-nous de la province du Congo central. Est-ce qu'aujourd'hui, la province du Congo central est bien gérée et à la tête de la province du Congo central, qui est actuellement le gouverneur de cette province ? Merci pour cette opportunité. Et là, il faut que la province du Congo central est une province stratégique et prestigieuse pour la République démocratique du Congo par rapport à ce que nous mobilisons en termes de participation dans le budget national. La province du Congo central est toujours à la porte, toujours à l'infrastructure, toujours à la ville, à la ville, à la ville, à la ville. Et puis, il faut comprendre que la province du Congo central, c'est la province qui nourrit la capitale de Kinshasa en termes de daré alimentaire. Voilà. Et Nyonso. Et puis, barrage hydroélectrique, tout ce que nous avons en termes de potentialité, le port de Bananas, notre plage, l'océan, tout ça. Donc, c'est une province prestigieuse, mais malheureusement, malheureusement, je ne sais pas si c'est par chance ou malchance, la province du Congo central est tombée entre les mauvais humains, Atoumatoubouana, qui est le gouverneur d'Echi, depuis le 4 décembre. Comment expliquer un gouverneur d'Echi continue toujours à gérer la province ? On n'arrive pas à comprendre. Voilà. Raison pour laquelle, nous avons un état de l'Immokoyamukuse, il y a une population qui a été dérangée, qui a été dérangée dans les dinosaures, puis les focaux, les politiciens qui ont été dans la Kinshasa, qui continuent à entretenir le flou dans la province du Congo central. Depuis le scandale sexuel, où il y a des vices gouverneurs, l'assistante et le gouverneur, donc, Atoumatoubouana, les gouverneurs des provinces ont piégié l'assistante et le vice-gouverneur. Il y a eu un vice-gouverneur dans le scandale sexuel, Mme Mimouyita, où il y a eu un gouverneur Atoumatoubouana, Aki Misaki. Scandales sexuels, où il y a eu un téléphone, il y a eu un niosso, Mme Mimouyita, il y a eu un même mézire, il y a Péni, je m'excuse, il y a un vice-gouverneur, et il y a eu un nabana, Tata Mikolo, dans le monde entier. Voilà pourquoi, l'ensemble provinciale, l'enquête parlementaire, il y a un rapport d'enquête, il y a ANER, il y a la police, il y a un service d'intelligence, et il y a un réquisitoire, il y a un procureur général, près de la cour de cassation, il y a Kinshasa Awa, Kinshasa Gombe, il y a un petit réquisitoire, il y a un peu de l'enquête, Atoumatoubouana, c'est lui qui était le commanditaire, il y a eu un ensemble provincial, il y a eu un milité parlementaire, il y a eu un milité, Atouazalaki, en tant que gouverneur, parce qu'il y a eu une ordonnance présidentielle, moi, si je m'ai eu directement, il y a eu un milité, mais heureusement, malheureusement, que le député, il y a eu un vote, dans le déjeuner, Atoumatoubouana, à Tikalakouana, mais après avoir fait l'évolution du dossier, le député, il y a eu un vote, et trop c'est trop, après avoir fait le bilan, il y a un programme d'action gouvernemental, Atoumatoubouana, à ce respecté, ni la ligne budgétaire, ni la ministre Renahé, ni la constitution, ni l'esprit à décentralisation, il y a eu un vote, le 4 décembre 2019, il y a eu un vote, qui est gouverneur, alors, le 4 décembre 2019, étant qu'il gouverneur, mais il continue toujours à gérer la province, jusqu'à l'heure où nous parlons ? Jusqu'à l'heure où nous sommes, c'est un flou qui est entretenu, la province à Congo centrale, qui ne dit pas son nom, voilà pourquoi, voilà pourquoi nous nous sommes arrivés, pour soutenir d'abord, le président Matoussila, de l'ensemble provincial du Congo centrale, pour une acte de prise de conscience, au basalaki, au basalaki, et au basalaki, et au basalaki, le président et en ensemble, le 4 décembre, il y a eu des députés, qui se sont mis en souverte, torché, quand il y a eu un parlement, la province à Congo centrale, il y a eu un micro, il y a eu un message, il y a eu un député, il y a eu un député provincial, il y a eu un message, il y a eu un message, sur le monde entier, deuxième scandale, il y a eu un président Matoussila, à faire respecter, le règlement d'ordre intérieur, et l'ensemble provincial, à Congo centrale, à délocaliser, article 5, et précisément, il y a eu un délocalisé, plénière, ce qui trouble, et ça, il y a eu un parlement, mais ça, c'est bien, il y a eu un délocalisé, il y a eu un salle polyvalente, il y a Bilolo, hôtel Bilolo, là, c'est au quartier Kinkanda, je connais bien, le quartier Kinkanda, c'est déjà qui, valablement, et Bayaki Kolongola, Atoumatoubouana, et Atoumatoubouana, à l'oubli, à Kolongaté, il a lancé un défi, dans la population, il a lancé un défi, dans ma députée, qui est à Kolongaté, parce qu'il paraîtrait, qu'il y a eu une ménoire, et je soutenir, il y a eu un Kinshasa, voilà pourquoi, le président de l'Assemblée Provincial, à Kendaki, dans la Cour constitutionnelle, où ils allaient, soclent, sommités, il y a, 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 il y a eu un Kinshasa, où ils allent faire, et respecter, le constitution, il y a eu un Kinshasa, il y a, il y a un Kinshasa, il y a un Kinshasa, et les Bimakis, à l'O investigators, c'est un Kinshasa 111, où il y a eu, il y a eu, l'Ela Kinshasa, à respecter, la constitution, à respecter, mais il y a eu une Kinshasa, à respecter, la Cour d'appel, les cours et les tribunaux, parce qu'il y a des débours, les arguments, les juridiques, en principe, il a besoin qu'on se recouser, au gouvernement du gouvernement, il a besoin qu'on se recouser, il a une cour d'appel, et puis dans l'institution presayante, il y a une situation qui est allée à m'a mis, mais il y a un salariant qui est allé à m'a mis, et cette situation qui est allée à nous, n'est-elle pas qu'en a mis la demande de la République dans le 48ème ? Il y a une situation qui est allée à m'a mis, mais à m'a mis la situation. Deuxième arrêt, il y a un bima qui est allé à m'a mis, Arrêt 1167. Deuxième arrêt est mis à la cour constitutionnelle. Il a lancé un défi dans le gouvernement central. Voilà pourquoi si nous sommes arrivés ici... Quand vous parlez, il y a une main noire derrière. C'est clair et net. C'est le ministre de l'Intérieur, le ministre Canconde, qui est censé exécuter et faire respecter la loi du pays. Le chef de l'État est le garant. Comme vous pouvez le comprendre. Atoumatoubouana a été investi sur l'ordonnance présidentielle. Donc, le principe de l'acte contraire. Donc, pour Alongawana, il ne faut pas démettre... Ma coquille qu'on s'y spendrait. Ma s'y spenda qui est. Moi, je ne m'en m'en m'a pas. Ma toubouana... Moi, je m'en m'en m'a pas. Marcel Matoumpa. Que j'ai sali en passant. Il y a un intérim. Après son intérim, le bille au retour du gouverneur, Atoumatoubouana, Abengana, qui est... A l'ongolais, le gouvernement, comme ministre intérieure. Pas seulement ça, mais a créé terreur dans cette province. Terreur pour suite, il y a des journalistes. Il y a des droits de l'homme. Tout le monde est entraqué là-bas. Il y a un climat malsain, un climat délétère. Monsieur Didier Mamboueni, avec l'arrivée du chef de l'État, Félix Antantino Mbouchisiké, qui dit qu'il y a des prisonniers politiques, exilés politiques, il y a des choses qui sont les membres. Il faut être d'un des gens. Tout le monde est d'un des gens. Tout le monde est d'un des gens. Il y a des gens qui sont les membres. Il y a des gens qui sont les membres. Il y a des gens qui sont les membres. Mais aujourd'hui, le gouverneur, Atoumatoubouana, Akimisi, et Belé, en Kinshasa, est-ce qu'on s'exilé à Kinshasa ? Est-ce que vous voulez préciser ? L'État de droit veut dire faire respecter la Constitution. Liberté d'expression. Liberté d'expression. Et toutes les lois organiques. Dans Bokanabie, il y a des bonnes conduites et agents publics de l'État. Pourquoi tous ces textes ne sont pas respectés ? L'article 1, c'est lui qui est agent public. L'article 9, il faut accéder à ma fonction. Il faut faire respecter ma principe régalienne et puis s'abstenir à ma relation sexuelle. Mais les scandales sexuels, chef de l'État, est-ce qu'il y a un mot ? Ministre d'intérêt, il y a un mot. Ici, il y a un mot. Il y a un réquisitoire, il y a un procureur général près de la Cour de cassation. Il y a un mot. Mais pourquoi Atoumatoubouana est toujours là ? C'est parce qu'il est soutenu par le ministre Cancone. Ok. Monsieur Didier Mamboni, notable de la province du Congo centrale, il est aussi de la société civile. On vous accorde maintenant des minutes. Vous allez lancer un message au niveau de la présidence. Vous allez lancer un message au niveau du ministère de l'Intérieur et aussi un message sur le Congo centrale et tout le coup est belé. Un message fort qui est réveillé. qui est réveillé au niveau du Congo centrale. Oui, le message est particulièrement adressé au chef de l'État. Le chef de l'État a un président une promesse qui est de l'accès. Il y a un événement de la démocratie et de la liberté d'expression. Mais hélas, le silence du chef de l'État est très inquiétant. Le chef de l'État a un mot. Il y a beaucoup de jours. Il y a une famille. Il y a un mot. 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 Il y a une mauvaise gouvernance. Il y a vraiment un climat délétère. Un climat de terreur. Mais aujourd'hui, je ne peux plus mettre pied dans la province. Je suis poursuivi par l'ANER. Poursuivi dans le Parquet Général. Rukia, Samanta, Carlis Calangula. Nous tous les établis dans Kinshasa. Et Rukia Mpaka aussi ? Rukia Mpaka est avec nous ici à Kinshasa. Il y a un climat de terreur. Atoumatoubouana a se créé. Il a même lancé un défi qu'il va faire arrêter le soleil avant son départ. Voilà pourquoi nous sollicitons l'implication du chef de l'État pour appliquer à la lettre arrêt à cour constitutionnelle. Si cela ne s'applique pas, alors nous allons vraiment continuer à confirmer que silence à chef de l'État. Ce sera inquiétant pour la province à Congo Centrale. Pour la population à Congo Centrale, gardons l'espoir. Dieu est avec nous. Nous continuons à prier. Et nous sommes persuadés qu'au fil du temps, les chefs de l'État, tout ce qu'il a promis au député Nabi, au notable Congo, ça va se faire respecter à la lettre. M. Didier Mamboini, vous êtes à Kinshasa, place siège institutionnelle sur Mbukizalaka, place décisionnelle sur Mbukizalaka. Donnez ou bien passez votre numéro pour élargir encore le message. Passez votre numéro. Merci, je suis sur 081-710-5727. Je suis sur 081-710-5727. Donc, on nous a compris qu'on est aussi merci à la population à Congo Centrale de la manière dont vous êtes en train de nous soutenir à travers Tigo Cache, MPSA, ça nous fait du plaisir. Ça nous fait du plaisir. Continuez à le faire parce qu'il faut manger, il faut boire, il faut faire des courses. Donc, merci aussi à RL TV pour faire, passer ces messages. Un message au président Roger Lombala. Je pense que, pardon? Un message au président Roger Lombala. Un message au président Roger Lombala. Nous sommes fiers de lui parce que c'est un combattant de première ère. Tout ce qu'il fait pour la démocratie dans le pays d'Abiço, tant que nous avons dans la télévision, avant que nous avons dans la télévision. Vraiment, c'est une fierté pour la République. Ce que nous avons 10, il y a un leader qui est en vérité, ça sera une fierté et qu'il compte dans cet élan, bien qu'il traumatise le prisonnier, l'exil, on va subir, c'est ça la démocratie. C'est ce qui fera de lui un grand dans notre pays, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, M. Didier Mambo, nous sommes notables et aussi, à la Moussa, nous avons une société civile qui est en train d'être à la Moussa, nous avons une centrale qui est en train d'être à la Moussa, nous avons une société civile qui est en train d'être à la Moussa. Et même si le chéquier international avec les partenaires, les bailleurs de fonds, Christianet, puis Nid, Eissa, tout ça, nous avons un processus électoral pour nous, en tout cas, c'est une fierté pour la Moussa, nous avons une société civile. Ça fait 20 ans, jour pour jour, et nous avons une société civile. Merci beaucoup, le message est passé. De notre côté aussi, étant que journaliste, on doit encore vulgariser et vulgariser ces messages parce qu'il y a vraiment du trouble au niveau de la province du Congo central. Le chef de l'État est exilé politique. Nous avons une chose qui est en train de vivre dans la province qui est en train de vivre. Donc, je suis libre dans le boucher, dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête, je suis libre. Didier Mambou, nous aussi, est libre dans le Congo central de la Moubimba. Donc, il y a un trafic d'influence, il y a un trafic d'influence, non, avec le chef de l'État, Félix, entendre, tu n'as pas dit ce que, il y a un trafic d'influence.